Bonsoir et bienvenue sur TV7 à la Une. C'est le retour à une vie presque normale. La liberté va redevenir la règle, l'interdit, l'exception. Ce sont les mots prononcés par Edouard Philippe il y a quelques instants lors de sa conférence de presse. Tout à l'heure, vous le savez, le Premier ministre a présenté et détaillé la phase 2 de déconfinement. Nous y reviendrons en détail avec Sandrine Mancipose d'ici quelques instants qui est en train d'assister à la fin de cette conférence de presse. Un peu plus de liberté, voilà qui devrait en tout cas soulager la filière touristique. Elle est, vous le savez, capitale en Nouvelle-Aquitaine. Elle souffre énormément et s'attend à une année blanche et des difficultés également dans les années qui viennent. Nous ferons le point avec Franck Poirot qui a voulu en savoir davantage sur la situation du tourisme par exemple à Bordeaux. Séance plénière historique, ce sera demain pour la région Nouvelle-Aquitaine. Elle se fera en effet cette séance avec quelques 170 élus uniquement en visioconférence. Alain Rousset, le président de Nouvelle-Aquitaine, sera avec nous tout à l'heure et vous l'entendrez. Il demande à l'État une stratégie industrielle, économique et environnementale se basant sur l'expertise des régions. Mais le sujet principal, c'est bien évidemment les déclarations d'Edouard Philippe concernant le déconfinement. La phase 2 a été présentée et est en train d'être présentée au moment où je vous parle. Donc je vous le disais, Centrine Mancipo sera avec nous dans quelques instants pour vous détailler les principales annonces d'Edouard Philippe. Avec une précision quand même, le déconfinement se passe mieux que prévu et donc l'heure est donc au retour de la liberté. Parmi justement ces libertés, la liberté de circulation. Vous le savez, jusqu'à présent, elle était limitée à 100 km autour de chez soi. Eh bien à partir du 2 juin, ça ne sera plus le cas. Vous pourrez vous déplacer librement dans la France entière. Donc un bol d'air bien évidemment pour toutes et pour tous. Un bol d'air aussi pour la filière touristique qui a beaucoup souffert du confinement et qui s'attend à une année très très compliquée. Une année blanche en 2020. Il y a fort à parier également que rien ne soit redevenu tout à fait normal d'ici un voire deux ans en raison notamment des touristes étrangers qui ne seront toujours pas de retour en tout cas dans les mois qui viennent sur le territoire français. Alors pour savoir justement dans quelle situation se trouve aujourd'hui le tourisme par exemple à Bordeaux et ce qui l'attend des semaines qui viennent, le point très complet avec Franck Poirot. Depuis la mi-mars, aucun bateau de Bordeaux River Cruise n'a quitté le quai des Chartrons. Comme pour d'autres secteurs touristiques, la crise sanitaire a porté un sérieux coup à l'activité de cette compagnie de navigation sur la Garonne. Elle propose notamment des balades sur le fleuve avec ou sans restauration. La reprise de la navigation touristique est prévue le 13 juin prochain avec des bateaux remplis seulement au tiers de leur capacité pour respecter les consignes sanitaires. Son dirigeant ne s'attend pas à une reprise sur les chapeaux de roue pour 2020. 70 000 clients, c'est effectivement le nombre de passagers qu'on a eu l'occasion d'embarquer l'an dernier sur la partie tourisme. Et cette année, effectivement, on s'attend à un vrai recul avec peut-être plutôt une fréquentation avoisinant les 25 000 passagers. Donc un petit peu comme on se retrouve un petit peu comme en phase de lancement de notre compagnie. La clientèle étrangère, faute de vols internationaux pour le moment, risque de faire cruellement défaut cette année. D'ailleurs, Bordeaux River Cruise n'a pas prévu de reprendre ses croisières une eau touristique. Une activité fortement orientée vers les touristes étrangers. Un constat dressé aussi par l'Office du tourisme de Bordeaux Métropole. C'est plutôt la clientèle nationale, voire locale, qui est visée pour les prochaines semaines, voire les prochains mois. D'ailleurs, l'Office du tourisme a adapté son offre. Elle propose des visites insolites de la capitale girondine, un produit destiné essentiellement aux girondins. A l'heure actuelle, les ventes de visites touristiques de l'Office du tourisme ne représentent que 5% de celles réalisées normalement durant cette période. Alors la clientèle étrangère représente 40% des personnes, des visiteurs à Bordeaux. Donc oui, on a fait dans nos perspectives une croix sur cette clientèle pour cet été. Même si l'on voit quand même des vols low cost qui reviennent. Mais ça sera sans commune mesure avec ce qu'on a l'habitude en effet d'accueillir ici à Bordeaux. Autre pôle phare du tourisme bordelais, la cité des civilisations du vin. Elle est complètement fermée depuis la mi-mars. Son directeur parle même de mise sous cloche pour réduire au maximum les coûts de fonctionnement. Elle devrait rouvrir le 19 juin prochain. Les touristes internationaux représentent ici 65% de ses visiteurs. L'an dernier, la cité a accueilli plus de 400 000 personnes. Cette année, elle prévoit de ne pas en accueillir plus de 150 000, notamment à cause du contexte du tourisme international, mais aussi aux mesures qu'il va falloir mettre en place pour assurer la sécurité des visiteurs. On est clairement sur un plan d'ouverture. Ça veut dire qu'effectivement, on voit la situation évolue tous les jours. Donc ce plan, on le fait pour quelques semaines. Et j'espère que si la fréquentation était un peu plus élevée que prévu, on sera en mesure effectivement de proposer une évolution de ce plan de sécurité sanitaire qui vise à pouvoir augmenter cette capacité. Entre les mesures de chômage partiel pour les salariés, les incertitudes qui planent sur l'origine des touristes qui viendront visiter Bordeaux cet été, 2020 sera une année atypique pour les acteurs de cette filière. Certains d'entre eux espèrent un retour à la normale pour 2021. D'autres tablent sur l'année 2022 pour retrouver la vitesse de croisière touristique de la capitale girondine. Voilà pour la situation du tourisme, notamment du côté de Bordeaux. Alors vous l'avez imaginé, bien évidemment, par rapport aux propos de Franck Poirot et des personnes qu'il a interviewé, les annonces du Premier ministre étaient très attendues, notamment par rapport aux déplacements. Je vous le disais, ces déplacements limités à 100 km heure seront libres à partir du 2 juin. « Liberté », c'est justement le mot clé qui a été prononcé tout à l'heure par Édouard Philippe, le Premier ministre qui a donc, je vous le disais, présenté la phase 2 du déconfinement. Sandrine Lansy-Pos, bonsoir. Bonsoir, Bastien. Vous avez bien évidemment assisté pour nous à cette conférence de presse, ou plutôt vous l'avez suivie. Alors beaucoup d'annonces ont été faites. D'abord, globalement, Édouard Philippe a annoncé que les résultats liés au déconfinement étaient un peu mieux que ce qui était attendu par les autorités sanitaires. Donc visiblement, le déconfinement s'est plutôt bien passé. Il n'y a pas réellement, mis à part certaines zones, notamment Mayotte, la Guyane ou encore la région parisienne. Ça y est, tous les départements sont au vert. On peut respirer. Sanitairement, les résultats sont bons. Oui, sanitairement, les résultats sont bons. La conférence de presse d'Édouard Philippe est d'ailleurs toujours en cours. Il l'a dit, les résultats sont bons, mais cela ne signifie pas qu'il faut relâcher la vigilance. Il faudra se déplacer. Vous l'avez dit, la limitation de 100 km, elle a sauté. Mais il faut limiter les déplacements. Il faudra désormais se déplacer raisonnablement. Et si c'est possible de déplacer un trajet, un voyage, un week-end, il ne faut surtout pas hésiter à le faire. L'autre point très attendu de ce point presse, c'était la réouverture des cafés, bars, restaurants. Ils pourront donc rouvrir mardi en zone verte, avec par contre une limitation en zone orange, où seules les terrasses rouvriront. C'est-à-dire qu'il sera possible de consommer en terrasse, mais pas à l'intérieur d'un restaurant pour les zones oranges. Et il faudra encore veiller au respect des mesures sanitaires, c'est-à-dire une distance d'un mètre entre chaque table. Les serveurs porteront également le masque à l'intérieur du restaurant. Et les clients devront également porter le masque quand ils seront amenés à se déplacer à l'intérieur de l'établissement. Dans les zones vertes, les salles de spectacle pourront rouvrir à partir du 2 juin. Ce sera également le cas des piscines, des gymnases, des parcs de loisirs. Les cinémas, vous le savez, ne rouvriront pas avant le 22 juin. Ce sera le 22 juin sur tout le territoire. Et ce, vous l'aurez compris, pour organiser la programmation. Les parcs, les jardins seront également rouverts dès le 2 juin, ainsi que les plages. Et puis, il a également été question de l'éducation. L'accélération de la réouverture des écoles, collèges et lycées, elle aura lieu dès mardi. Les collèges et les écoles rouvriront sur l'ensemble du territoire. Pour les lycées, la priorité sera mise sur les lycées professionnels. La question de l'oral du bac de français, vous le savez, elle était en suspens. Eh bien, le suspense a pris fin. L'épreuve sera validée par contrôle continu. Enfin, la limitation de regroupement à 10 personnes dans les espaces publics, elle est maintenue. Le télétravail doit être privilégié parmi les autres annonces de ce point de presse qui a été très dense, puisqu'il a duré un peu plus d'une heure. Il y a également le port du masque qui est largement recommandé. Et il restera obligatoire, dont les transports en commun. Et puis, bien sûr, on ne le répétera jamais assez. Il faudra, bien sûr, continuer à respecter les gestes barrières. Enfin, une nouvelle étape à noter. Ce sera le 22 juin prochain pour connaître la troisième phase de ce déconfinement. Alors, peut-être que vous avez eu davantage de précisions, mais Édouard Philippe a effectivement annoncé la réouverture des plages et des lacs. Ça veut dire qu'à partir du 2 juin, potentiellement, c'est la fin des plages dynamiques. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai compris ? Ou est-ce qu'en tout cas, il y a eu des précisions faites sur ce thème spécifique important ici, s'il en est ? Alors, au niveau des plages, en fait, quand on a commencé à se parler, Bastien, oui, il avait annoncé effectivement que les plages rouvriraient le 2 juin. Il n'a pas du tout mentionné plages dynamiques ou pas. Il a juste parlé de réouverture des plages après, effectivement, accès aux lacs, etc. Donc, oui, à partir du 2 juin. Si votre question, c'est de savoir si vous pourrez aller à la plage sur le bassin de l'Arcachon, eh bien oui, Bastien, vous pourrez. C'est un petit peu ma question, mais je ne voulais pas vous la poser. Mais réellement, comme ça, voilà, qui va faire du bien. D'autres précisions également. Le 2 juin, au réouverture des villages-vacances, des auberges et des campings, les colonies de vacances pourraient reprendre le 22 juin. Et puis, une précision peut-être concernant, Sandrine, vous me reprenez si je me trompe, a priori pour les collèges et les lycées, il y aura encore, en tout cas pour les collèges, un système d'alternance. A priori, ce ne sera pas toute la semaine, si j'ai bien compris ce qu'a dit le ministre de l'Éducation. Oui, tout à fait. Pour les écoles et les collèges, ce sera un système d'alternance, en fait, entre les classes. Il y aura également des ateliers. L'idée, c'est qu'en fait, tous les enfants puissent retourner à l'école, mais ce sera compliqué de les accueillir sur une semaine. Donc, effectivement, ce sera de façon aléatoire. Il y a un point sur lequel je voulais m'arrêter, c'est l'application StopCovid. On en avait beaucoup entendu parler ces derniers temps et le Premier ministre a fait un point, justement, sur l'application. Vous savez, elle a été pas mal décriée par rapport aux données personnelles, au respect de ces données. Eh bien, le Premier ministre a annoncé qu'il n'y aurait pas de géolocalisation et que l'anonymat était garanti. La CNIL a d'ailleurs validé le déploiement de cette application et ce, dès le 2 juin. Merci beaucoup, Sandrine Mancipose, pour avoir suivi pour nous cette conférence d'Édouard Philippe avec les annonces qui font du bien. On peut sincèrement le dire. Ce sont les mots mêmes d'Édouard Philippe. C'est le retour à une vie presque normale. La liberté va redevenir la règle, l'interdit. L'exception, donc, à partir du 2 juin, plus nécessité de savoir si on est à plus ou moins de 100 km de chez soi, on pourra circuler librement en France. Une précision également concernant les frontières à l'extérieur de l'Europe. Une réunion sera prévue et prévue le 15 juin pour savoir effectivement dans quelle mesure les frontières extérieures à l'Europe pourront rouvrir. Donc voilà pour ce que l'on pouvait dire concernant cette phase 2 du déconfinement avec l'ouverture des cafés, des bars et des restaurants à partir du 2 juin. Et la reprise des cours dans les collèges et les lycées également à partir de cette date. Donc le 2 juin, en revanche, Édouard Philippe l'a également évoqué et abordé lors de sa conférence de presse, le confinement lié au Covid a eu de grosses conséquences, bien évidemment, sur l'emploi avec plus de 843 000 nouveaux demandeurs d'emploi enregistrés à Pôle emploi pour le seul mois d'avril. C'est une hausse de 22,6%, la plus forte jamais enregistrée depuis 1996, donc date de la création de ces statistiques. Donc il faut savoir que cette hausse était déjà précédée par une hausse historique de 7,1% au mois de mars. Donc vous l'avez compris, la situation économique s'annonce difficile avec des conséquences sociales également. Eh bien justement, il en sera question dès demain au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine avec une séance plénière qui va se dérouler en grande partie en visioconférence et au cours de laquelle il sera bien sûr beaucoup question du Covid-19, de ses conséquences et de ce qu'il faut mettre en place maintenant pour soutenir l'économie, mais aussi la transition environnementale et écologique. On en parle tout de suite avec le président de Nouvelle-Aquitaine. Alors vous aussi, bonsoir. Bonsoir. Alors c'est une séance plénière absolument inédite. 170 élus vont se retrouver en visioconférence, donc preuve que malgré le confinement et les problèmes sanitaires, la démocratie arrive malgré tout à fonctionner. Quels sont les principaux dossiers sur lesquels vous voulez insister à l'occasion de cette séance plénière ? J'imagine qu'il va beaucoup être question de Covid. C'est bien entendu le bilan du plan d'urgence, les milliers d'entreprises, les centaines de milliers d'entreprises que dans l'ensemble du plan d'urgence ont été accompagnées, même si au départ, dans le fonds de solidarité qui a été coopéré entre l'État et les régions, on se trouve avec des montants d'accompagnement moyens, dirons-nous. Nous sommes en train d'instruire le deuxième volet du plan d'urgence avec des sommes plus importantes. Il y a plusieurs centaines de dossiers, plus de 1 600 qui sont en cours d'instruction à la région. Et puis, il y a tous les dispositifs que la région a mis en place. Le dispositif avec la Caisse des dépôts pour aider les commerçants, notamment, ou les artisans dans les villes, auxquelles ont coopéré aussi les intercommunalités et les agglomérations. Le dispositif d'aide aux associations, le dispositif d'aide que nous avons lancé avec les banques. La région met 20 millions d'euros, les banques 80 pour accompagner les entreprises avec des prêts très bonifiés par la région, puisqu'on se trouve avec des taux de 0,4 %. Et puis, l'ensemble des interventions que nous avons faites, au-delà de cela, à la fois pour équiper de moyens de protection avec les départements, les personnels soignants, notamment dans les EHPAD, les lycées, bien entendu, il y aura dès mardi à disposition des lycées, des masques, y compris pour les élèves, y compris pour les enseignants. Essayer de sécuriser cette rentrée, sécuriser le système de transport. À bas bruit, la région aussi a accompagné pendant toute cette période le monde associatif. Même sans service fait, une association produit un concert, produit du théâtre, même s'il n'a pas été possible pour des raisons de confinement de présenter ses spectacles, le conseil régional continue d'aider ces associations. C'est tout cela que nous sommes en train de faire, avec une inquiétude sur deux secteurs. Bien sûr, le secteur du tourisme, d'où l'idée du chèque vacances pour les familles modestes, d'où aussi les actions que nous menons avec le monde économique pour préparer demain. Ce que vous dites, c'est qu'il faut maintenant qu'il y ait une véritable stratégie industrielle, économique et environnementale. C'est pour vous, maintenant, clé. C'est maintenant, enfin pas maintenant, mais en tout cas, c'est un moment de transition important et capitale. Et vous, vous demandez à ce qu'il y ait vraiment une stratégie forte. Alors cette stratégie, nous, on va la mettre. Mais nous sommes une région française, on n'est pas un land d'or allemand. Vous avez remarqué d'ailleurs que tous les pays décentralisés géraient mieux et la crise et le déconfinement. Donc aujourd'hui, il y a à la fois une politique industrielle à mettre en place, globale. Comment j'accompagne les entreprises pour qu'elles ne s'effondrent pas, pour qu'elles fassent le moins possible appel au chômage. Il y a une idée qui tourne à Bercy. J'en suis plutôt, j'y suis plutôt intéressé. Comment je baisse le temps de travail ? Comment je maintiens les contrats de travail ? Et comment l'État peut, en transformant le chômage partiel en indemnité, maintenir le pouvoir d'achat et la rémunération des salariés, en attendant que les entreprises aient repris leur activité à taux plein. Comment je préviens aussi les dépôts de bilan des entreprises ? Et donc comment je restructure les chaînes de sous-traitance des grands groupes aéronautiques ? Notamment, je rappelle qu'on a 75 000 emplois aéronautiques dans la région. Comment nous maintenons le dispositif des circuits courts ? Les lycées vont recommencer avec leur cantine à fonctionner. Comment je maintiens cette source d'approvisionnement que sont les petites entreprises ou les agriculteurs directement en leur permettant d'avoir un revenu décent, en payant correctement les produits. C'est regarder comment les défis que nous a posé cette crise, notamment la dépendance à la Chine sur les bases de médicaments, sur l'électronique, comment avec des sauts technologiques, avec des innovations, avec de la recherche-développement, en sortant de nos laboratoires ce qu'ils y cherchent et trouvent, on peut aider nos entreprises à se diversifier. – À la Rousse, est-ce qu'on peut dire que cet épisode du Covid est un accélérateur d'une transition, notamment environnementale, mais aussi politique, nécessaire, en s'appuyant peut-être davantage, et ça c'est votre cheval de bataille depuis plusieurs années maintenant, sur les régions ? – Écoutez, j'attends de voir les décisions que le Président de la République nous a promis, puisqu'il a dit qu'on ne pourra plus faire après comme avant. Cette période de confinement nous a montré que la gestion de l'hôpital n'est pas bonne. Tout ce qui est centralisé, d'ailleurs, avec des activités territoriales, en règle générale, est mieux assumé au niveau territorial. Les régions n'ont pas de compétences directes dans la santé, or la formation des personnels infirmiers, infirmières, aides-soignantes, ce que nous faisons sur les maisons de santé en milieu rural pour lutter contre la déprise médicale, ce que nous faisons aussi en matière de recherche, qui est très important. Mais il est évident que la coopération territoriale, la responsabilité des régions, fait que du sud au nord de l'Europe, tous les pays démocratiques ont régionalisé leur santé et leur éducation. Tous les pays, avec de meilleurs résultats sur l'ascenseur social et la lutte contre l'échec scolaire pour les étudiants et les lycéens, sur l'allongement de la durée de la vie, sur l'accompagnement des personnes âgées à domicile. C'est un vrai défi. Alors, ce n'est pas la culture de l'État français, bien entendu. Et puis, il y a un autre domaine. Un gros déficit de nos entreprises, c'est celui des fonds propres. Comment on met en place des banques d'investissement régional ? Comment on fait appel à l'épargne ? Comment on va pouvoir aider les chaînes de sous-traitance à ne perdre ni compétences, ni valeur ? Et c'est important pour les grands groupes. Comment, paradoxalement, nous n'allons pas avoir une phase de délocalisation massive ? Parce que les grands groupes pourront aller acheter au Maroc, en Tunisie, en Pologne, en Chine. Et on risque d'avoir, c'est le paradoxe de la période, un phénomène de délocalisation. Plus important, on va acheter sur l'étagère. Ça sera acheté moins cher. Certes, peut-être avec des problèmes de qualité, des problèmes de juste-à-temps. Donc, il y a un vrai travail de stratégie, d'organisation, de consolidation industrielle que la région va accompagner et essayer de porter, avec notamment le club des entreprises de taille intermédiaire. Dernier élément, Alain Rousset, de secteur également important, bien sûr, pour la Nouvelle-Aquitaine. Au-delà de tout ce qui est l'aéronautique, c'est bien évidemment le tourisme, mais aussi tout ce qui est viticole, là aussi, vitivinicole aussi, là où vous y travaillez également. Alors, on travaille. On avait une réunion hier matin autour de Lydia Hérault sur la viticulture, avec tous les partenaires. L'idée, c'est d'avoir un plan de communication, d'abord. Avec la réouverture, je l'espère, des restaurants, de l'hôtellerie, nous pourrons avoir des commandes de proximité. Il faut absolument que les acteurs pensent à cela. Deuxièmement, des plans plus structurels. Nous aurons, parce qu'il y a une baisse globale de la consommation de vin tendancielle, nous aurons de l'arrachage, parce qu'il y a des viticulteurs qui voudront s'orienter vers d'autres types d'agriculture. Et puis, il y a le fameux plan Vitirev, comment je sors des pesticides, comment je sors du glyphosate. C'est aussi une réflexion à avoir, qui peut être une réflexion de reconquête industrielle autour du matériel agricole. Autour du matériel agricole, nous l'avons largement perdu, même s'il reste de belles entreprises. Je pense à l'entreprise de machines avant danger qui est entre Langon et Basas. Et puis, il y a le tourisme, bien entendu, accessible. Regardez le bilan des aides, il y a beaucoup d'entreprises du tourisme qui ont fait appel aux aides de la région ou aux aides de l'État et des régions. Et d'où l'idée de ce chèque tourisme, qui est un chèque où la région va mettre 3 millions d'euros, l'État va mettre 3 millions d'euros. Et si les départements interviennent, on peut arriver à 400 euros par famille. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà donc pour cette sens-pleynière assez particulière qui aura lieu demain entièrement ou presque en visioconférence au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Et vous le savez également régulièrement dans cette émission, nous faisons le point sur ce qui se passe dans les autres départements de Nouvelle-Aquitaine. Tout de suite, nous prenons la direction du Lot-et-Garonne. Le point, c'est Bastien Superbi qui le fait pour nous. Décalé. En Lot-et-Garonne, la vie politique a repris son cours, mais avec un sacré décalage horaire. Enfin, depuis samedi, les élus du 15 mars installent maires et conseils municipaux dans des conditions sanitaires strictes. À bonne distance et masqués, s'il vous plaît. Jean Dionys est ainsi rentré lundi soir dans l'histoire d'Agin, en enfilant pour la troisième fois consécutive l'écharpe du maire de la ville-préfecture. Une longévité qui fait de l'ancien député le recordman en la matière sur les bords de Garonne. Mais de longueur et longueur, il est encore question dans 25 communes du département. En effet, les deux mois qui se sont écoulés depuis le soir du premier tour vont encore s'étirer dans ces villes et villages, où un second tour est requis. C'est notamment le cas dans quatre des plus grandes communes du département, Marmande, Villeneuve, Tonins et Le Passage. Jamais entre deux tours n'aurait été aussi long et troublé. Aussi, ces scrutins sont pour beaucoup illisibles à l'aune de la période qui vient de s'écouler. Les résultats du premier tour trouveront-ils un écho au soir du 28 juin ? Les petites phrases assassines et les polémiques scandent déjà cette campagne inédite. Et bien malin est celui qui peut dire qu'il emportera lors de ce deuxième tour. D'ici là, conjectures et fines analyses devraient alimenter les discussions de comptoir. Cela tombe bien. Barzé Bistro ouvre lundi. Voilà, Barzé Bistro exactement rouvre le 2 juin. C'est le premier ministre qui vient de l'annoncer. Voilà, il va être question de nouveau de politique, vous l'avez compris, dans le Lot-et-Garonne. Voyons tout de suite ce qui se passe du côté de la Dordogne avec Benoît Martin. La Dordogne continue à se déconfiner et prépare activement l'été. Le Périgord, célèbre pour ses châteaux, ses paysages, son art de vivre et sa gastronomie, veut s'afficher comme une destination refuge pour les touristes français. Le comité départemental du tourisme vient d'éditer un guide des bonnes pratiques sanitaires à destination des entreprises touristiques. Chaque camping, gîte, hôtel ou maison d'hôte y trouvera des conseils pratiques pour améliorer sa sécurité sanitaire, que ce soit dans les hébergements, les espaces de vie communes, la piscine, le restaurant ou le snack. Avec le déconfinement, certains châteaux, musées et jardins remarquables ont rouvert. D'autres sites majeurs comme Lascaux, les châteaux de Biron ou de Bourdeille restent fermés au public, dans l'attente des nouvelles mesures de déconfinement que le gouvernement doit annoncer ce jeudi 28 mai. Du côté des grands rendez-vous de l'été, les annulations continuent à pleuvoir. Prévu le 27 juin, le Salon du Livre de la Nouaille. En Périgord Vert n'accueillera pas cette année ses écrivains stars de l'édition. Le Festival des Jeux du Théâtre de Sarlat, qui devait se tenir du 18 juillet au 3 août, n'aura pas lieu. C'est la première annulation en 68 années d'existence. La 25e fête du Couteau de Nontron, qui célèbre le savoir-faire des artisans d'art, vient elle aussi d'être annulée. Elle devait se tenir les 8 et 9 août. Parmi les grands événements qui rythment traditionnellement l'été, seul le Festival de musique classique du Périgord Noir compte se maintenir fin août. Côté politique, 456 communes sur les 505 que comptent. Le département de la Dordogne ont commencé à installer leur conseil municipal. Dans d'autres communes, c'est l'heure des dernières tractations à 5 jours du dépôt des listes pour le second tour des municipales. A Bergerac, 6 listes s'étaient qualifiées. Il en restera 5, voire 4. A Périgueux, 5 listes étaient en capacité de se maintenir. Il ne devrait en rester que 3. Le maire Les Républicains, Antoine Audi, affrontera la socialiste Détilphine Labals, qui travaille encore à faire l'union à gauche. Son second adversaire sera le candidat en marche Patrick Palem, qui vient de conclure une alliance avec Michel Moirant, l'ancien maire socialiste de Périgueux, de 2008 à 2014. Voilà, effectivement, avec ce second tour des municipales programmées. Vous le savez, a priori, le 28 juin, si tout va bien, la politique est de nouveau à la une de l'actualité. Eh bien, justement, sachez qu'en Gironde, les candidats pour ce second tour des municipales pourront déposer leur liste à partir de demain, entre 9h et 18h en préfecture. Fin de ces dépôts de listes. Ce sera le mardi 2 juin également à 18h. Donc, à partir de mardi 18h, nous saurons exactement le nombre de listes qui se présentent dans les différentes communes du département. Avant d'avoir Laura Pargade avec nous dans quelques instants, qui va nous parler d'une opération spéciale demain sur TV7 autour de l'agriculture. En Nouvelle-Aquitaine, sachez qu'il y a eu de nouveaux heures dans la nuit de mercredi à jeudi dans le quartier de Saint-Michel. Précisement, en rue Porte de la Monnaie, où, encore une fois, dans la nuit de mercredi à jeudi, quatre coups de feu, plusieurs détournations en tout cas, ont été entendues. Sans faire de blessés, une voiture a pris la fuite. Elle a été retrouvée quelques temps plus tard, place de la Victoire, avec à son bord quatre jeunes qui ont été interpellés. Et bien sûr, une enquête est en cours. Et puis, je pense qu'il y a actuellement un Girondin, j'espère qu'il le sait pour lui, qui doit être en train de sauter au plafond. Vous saurez pourquoi dans quelques instants. Mais avant, c'est bien Laura Pargade qui est avec nous. Bonsoir, Laura. Bonsoir, Bastien. – Écoutez, vous serez demain sur TV7, première diffusion entre 19h et 20h, d'une émission, une opération spéciale consacrée à l'agriculture. On va revenir aux épisodes précédents. Le confinement a fait que le traditionnel salon de l'agriculture du côté de Bordeaux-Lac n'a pas pu avoir lieu. Et donc, il y a eu une sorte de salon numérique, c'est ça ? – Oui, tout à fait. Alors, pourquoi est-ce que l'on fait demain cette émission spéciale sur l'agriculture ? Parce que, justement, la semaine dernière, s'est tenue une version numérique du salon de l'agriculture. On sait que le salon de l'agriculture, c'est toujours un grand rendez-vous. C'est très important pour la profession, notamment, de venir se retrouver dans le cadre de la foire de Bordeaux. Eh bien, impossible pour les éleveurs de se confiner dans la foire. Donc, ce salon est devenu virtuel parce qu'il était tout de même nécessaire d'avoir des débats à destination des professionnels, entre les professionnels, mais aussi à destination du grand public qui aime généralement venir dans ce salon. Alors, j'ai un scoop pour vous. Ce salon virtuel qui était quelque part pour rattraper cette impossibilité de faire un vrai salon a dépassé très, très largement ses objectifs puisque l'on compte à ce jour plus de 400 000 connexions pour voir et revoir donc ces différents débats, ces différents éléments qui ont été diffusés sur le site Internet et qu'on peut d'ailleurs toujours voir. Là, tout de suite, vous avez des images en avant-première de cette émission que nous sommes allés tourner cette semaine. Et on va découvrir donc la réalité aussi de l'impact du confinement. C'est une autre raison pour laquelle c'était très important pour nous de faire ce zoom sur l'agriculture cette semaine. L'impact du confinement a été phénoménal pour l'agriculture régionale. Donc, d'un seul coup, il semble que les circuits courts ont été extrêmement valorisés. Beaucoup de personnes ont pu acheter directement aux producteurs locaux. Ceux-ci se sont aussi beaucoup organisés. Ça veut dire parfois créer un site Internet en quelques jours pour pouvoir faire de la vente directe alors que ce n'était pas prévu. Donc, vous verrez qu'on découvre des familles très attachantes qui se sont organisées pendant ce confinement, mais aussi qui témoignent de ce qu'elles voudraient, de ce qu'elles rêveraient pour ce monde d'après. Et ça, c'est encore une autre raison pour laquelle c'était intéressant de se focaliser sur l'agriculture en ce moment. C'est qu'on sait que l'agriculture en Nouvelle-Aquitaine est à la croisée des chemins. Beaucoup d'agriculteurs prennent leur retraite en ce moment. Il y a de très belles opportunités pour des jeunes, mais parfois, c'est compliqué de s'installer, surtout quand on n'est pas issu d'une famille d'agriculteurs. C'est compliqué aussi d'imaginer l'agriculture autrement, plus numérique. Alors, on a de plus en plus de youtubeurs dans la région qui font fureur avec leurs vidéos sur l'agriculture. Et c'est très important pour ces jeunes d'arriver à se projeter, à voir un peu qu'est-ce qu'ils pourraient faire dans cette agriculture. Et donc, cette famille que l'on rencontre a deux jeunes filles qui se destinent à reprendre l'exploitation des parents et qui rêvent, elles aussi, de vente directe, de circuit court, de relation avec le consommateur. C'est ce fameux monde d'après que l'on a voulu capturer dans cette émission que l'on diffusera dès demain soir. Merci beaucoup, Laura Pargal. Voilà, en tout cas, un menu alléchant. Donc, d'abord, une bonne nouvelle, c'est que les agriculteurs ont s'en douté, mais quand même, c'est confirmé avec le succès de ce salon numérique. Les agriculteurs sont branchés. C'est une filière essentielle qui est en pleine mutation et qui peut être aussi un métier d'avenir. Vous saurez pourquoi, vous saurez comment, avec l'émission spéciale que vous présenterez demain, entre 19h et 20h, donc, sur cette question essentielle de l'agriculture. Il faut le rappeler que la Nouvelle-Équitaine est la première région agricole en Europe. Merci et à demain, Laura. Merci, Bastien. Alors, je vous le disais, il y a forcément aujourd'hui, quelque part, un Gironde, j'espère pour lui, qui est en train de sauter au plafond. Sinon, regardez bien votre ticket d'Euromillions. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'au tirage de l'Euromillions, sachez-le, il y a un bulletin qui a été validé en Gironde. Je vous rappelle les numéros, le 4, le 9, le 14, le 21, le 27 et les étoiles 4 et 6. Regardez bien votre bulletin, parce que si vous avez tous ces chiffres, eh bien, vous allez pouvoir bientôt toucher un chèque, tenez-vous bien, de 18 571 740 euros, précisément. C'est le cinquième gain le plus important en région aquitaine. Et ça faisait 12 ans que le jackpot de l'Euromillions n'avait pas été remporté en Gironde. Donc si vous avez joué à l'Euromillions, regardez bien votre bulletin. Si ça se trouve ce soir, vous êtes tout à fait richissime. On va jeter un coup d'œil rapidement sur les conditions de circulation concernant ce week-end, le pont d'Aquitaine, avec attention, dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc cette nuit de 21h à 6h, la fermeture du pont d'Aquitaine, et surtout fermeture totale de samedi 22h jusqu'à dimanche 18h de ce même pont d'Aquitaine, encore une fois dans les deux sens, avec des déviations qui seront mises en place. Pour terminer rapidement les principales annonces d'Edouard Philippe concernant la phase 2 du déconfinement, d'abord à partir du 2 juin, la reprise des cours dans toutes les écoles, mais aussi dans les collèges et dans les lycées, reprise progressive dans les collèges et dans les lycées, peut-être aussi avec le système d'alternance qui a pu être mis en place dans les écoles primaires. Tout ça, ce sera à partir de 2 juin. Concernant l'oral de français, eh bien il n'aura pas lieu cette année. Tout se fera sur contrôle continu et les résultats des deux premiers trimestres scolaires. En ce qui concerne les cafés, les bars et les restaurants, feu vert à partir du 2 juin, avec bien évidemment la règle sanitaire à respecter. Les voici, 10 personnes maximum par table, 1 mètre minimum entre chaque table, circulation organisée au sein des établissements et le port du masque pour le personnel, aussi bien en salle qu'en cuisine. Et pour les bars, pas de consommation, debout à l'intérieur. Donc évidemment, vous serez certainement très nombreux à être sur les terrasses, terrasses qui pourront d'ailleurs être agrandies. On l'a vu cela durant cette semaine, notamment à Bordeaux. À partir du 2 juin également, réouverture des villages vacances, des auberges, des cantines, feu vert pour les colos, les colonies de vacances à partir du 22 juin. A partir du 2 juin également, sachez-le, la règle des 100 km de distance maximum pour sortir de chez soi sera terminée. Vous pourrez circuler tout à fait normalement sur l'ensemble du territoire. Et reprise à partir également du 2 juin, des lieux culturels, de loisirs ou encore de vacances, avec également à partir du 2 juin l'ouverture. C'est Loire-Philippe qui l'a dit, des plages et des lacs, donc a priori la fin des plages dynamiques. Voilà pour l'essentiel sur TV7. Dans un instant, restez avec nous. Nous allons continuer à nous balader en Nouvelle-Aquitaine avec Découverte, Découverte à Mimisan, d'un sport absolument magnifique, extraordinaire, que pratique d'ailleurs notre réalisateur préféré, Vincent, c'est-à-dire le char à voile. Et puis dans Innovation, nous prendrons la direction du secteur de Limoges pour la découverte d'un tiers-lieu qui s'appelle l'Escalier et où on fait de la formation au développement web et mobile. Voilà pour le programme complet. Moi, je vous dis à demain.